Dose matinale avant de prendre le chemin des amphis. Dans cette chambre, les étudiants vivent en pleine harmonie. Autour du thé, un débat d'étudiants. À la question relative aux conditions d'hébergement, Macias apprécie. Durant ma première année, on était au minimum 14 dans la chambre. Mais en ce moment, on est 6 dans la chambre. On peut dire que les conditions d'hébergement se sont nettement améliorées par rapport aux 5 dernières années. Parce qu'avant, on avait un sérieux problème avec les punaises, avec les lits en bois. Des lits en bois remplacés aujourd'hui par des lits en fer. Un changement qui entre dans la dynamique de modernisation enclenchée par les autorités pour améliorer les conditions d'existence des étudiants. Maria Massar loge au campus social depuis plusieurs années. Pour les conditions d'hébergement, ce n'est pas du tout facile. Être étudiante ici, surtout en première année, ce n'est pas du tout quelque chose qui est facile. On ne change pas régulièrement les draps et les couvertures. Nous sommes obligés d'aller payer pour qu'on nous fasse le linge. Entre temps, on va se débrouiller juste pour mettre quelque chose pour qu'on puisse être à l'aise. Les draps, on devrait les changer régulièrement. à ce que je vois, parce qu'on ne peut pas donner à une étudiante un simple drap qu'elle doit utiliser jusqu'à la fin de l'année. L'accueil et l'hébergement constituent une étape importante à chaque rentrée universitaire. Alors, comment se font les codifications? Il y a une commission technique chargée de la codification qui est nommée par M. le directeur du CODE, composant, comprenant des étudiants, c'est-à-dire les présidents d'amicales et les présidents de commissions sociales des différentes facultés et une autre partie composée d'agents du CODE. Dans son département, Mme Tcham a un quota social bien mentionné dans les différentes rubriques. Le quota social est composé du quota réservé d'abord des handicapés, parce que c'est des quotas réservés. Il y a un quota qui est réservé aux étrangers. L'université Cheikh Antediob de Dakar a dépassé depuis longtemps sa capacité d'accueil. C'est d'ailleurs ce qui explique ces chantiers visibles un peu partout. dans le campus social. La capacité d'accueil de l'université était aux alentours de 5 000 lits. Donc de 4 000 lits en 2012, après la démolition des pavillons espagnols, grâce au président de la République, nous sommes passés à une capacité d'accueil de 10 000 lits. Donc il a fait plus que ce qu'il avait trouvé comme capacité d'accueil dans le campus, et ce, à l'espace de 4 ans seulement. Mais il n'y a pas que cela. La construction de 8 nouveaux pavillons est aussi prévue. Mais, in fine, ce sera quand même le double de la capacité de ce que nous avons actuellement. Nous allons passer de 10 000 à presque 20 000 lits. Contrairement aux autres pavillons, la construction de ces nouveaux obéit à un style particulier. La particularité de ce que nous faisons ici, c'est qu'en fait, lors de la conception, nous avons d'abord visité les pavillons qui sont au niveau du campus, que ce soit dans le campus ICAD, le campus Claudel, et le campus ESP. Et avec cette visite-là, nous avons vu vraiment, en fait, les besoins des étudiants. Donc, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal d'étudiants dans les chambres, dans une seule chambre, jusqu'à environ 10 étudiants. Et donc, du coup, ce constat nous a permis de réfléchir sur le mode de construction. La construction de ces pavillons est donc faite avec des briques en terre cuite, un choix non loin d'être fortuit. L'objectif des autorités est de permettre aux étudiants d'être dans de meilleures conditions d'hébergement pour bien réussir leurs études.